Bonjour à tout le monde, comment ça va ? Nous avons fait l'unité 3. Nous n'avons pas de leçon 1 à la tour. Nous allons demander et donner son opinion sur des vêtements. Nous allons demander et nous allons dire que nous devons regarder les malabys. Dans cette leçon, nous allons apprendre. Dans cette leçon, nous allons apprendre. Le vocabulaire des vêtements. Descris un vêtement et une tenue. Le féminaire et le pluriel des adjectifs de couleur. Nous allons prendre le féminaire et le pluriel des adjectifs de couleur. Et le gama et l'alouin. Les adverbs et les aides-verbes, les aides-verbes, les aides-verbes les hôzes et les Bref. il est très. Et il est très bien beaucoup. Les adjectifs demonstratifs. Les adjectifs demonstratifs, les adjectifs demonstratifs. Nasus d'échappée, l'on met l'aise. Nous allons l'ouvrir le livre et nous allons commencer par le vocabulaire. Les vêtements sont singuliers. Un vêtement, une jupe en jean, un pantalon, une robe à poids, des chaussettes, des ligands, un t-shirt, une chemise à manches courtes, une chemise à manches longues, un survêtement, une veste, un anorak à rayures, un blouson, un jean, un pyjama en coton, une suite, un pull, un maillot de bain, un gilet à carreau. Voilà. Alors, on va voir les autres. La première chose, une jupe en jean, un pantalon, une robe à poids, des chaussettes, des chaussettes, des chaussettes, des chaussettes, des chaussettes. On va voir des chaussettes. Avant que je vous prie, j'ai dit, comme un biais, des chaussettes, des chaussettes, des chaussettes des chaussettes, des chaussettes. Parfait. 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 On peut apprendre la Villeur. C'est un chocette, c'est chic. Il peut être féminin. C'est le gant, ça marche la Villeur et la Villeur. C'est un chocette qui nous Usinge 100. Une chemise à manche courte, amieuse, vous pouvez vous dire. Une chemise à manche longue, amieuse, vous pouvez vous dire. Et une chemise longue, pluriel, gama, les chemises les 2 édits. Un survêtement, le training. Un survêtement, le training. Une veste, le jacket. Un anorak à rayure. Un anorak, le switcher, le sport. Mais le hoodie, le jacket. Un blouson, le jacket. Un jeans, le pantalon jeans. Un pyjama en coton. un pantalon scholarly en coton, du tonne. Bien c'est le voorl en coton recipes. Un wat comme couton. Un locomotive, legio d'être en coté. Un laine du soif. Un cuir, le budget. Sous-titrage Société Radio-Canada Le féminin est pluriel des couleurs, j'ai toujours le féminin qui fait le féminin en masculin, c'est le Féminin, 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 c'est le Féminin. C'est le Féminin, c'est le Féminin, c'est le Féminin. C'est le Féminin, 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 c'est le Féminin. On a un autre. Je n'ai pas l'é, comme noir, bleu, gris, noir, bleu, gris, vert. Ce n'est pas l'é. Je ne sais pas l'é. Je ne sais pas l'é. J'ai pas l'é. On a un é. On a un é. On a un é. J'ai pas l'é. Je n'ai pas l'é. On a un éli. Shaquie blanc. On ne lescause pas le blanc. On a un éli. Je n'ai pas l'é. Je n'ai pas l'é mais. Je n'ai pas l'é, je n'ai pas l'é. Né, j'ai pas l'é, j'ai pas l'é, despite les couldils, qui sont Telly-les meons, est l'on de desert art C'est le premier. Quand je leur fais un « pluriel », je prends « « s » J'ai une autre chose, je vais regarder les mots après. J'ai un adjectif qui est « tre » et « « » Les deux sont les mêmes signes, les deux sont les mots. « tre » et « beaucoup » Il y a la différence entre eux? « Tre » doit y arriver après. C'est très joli. 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 C'est très bien. C'est très joli. C'est très joli.